Forcément quelqu'un qui a accès à toutes les chambres. Quelqu'un qui sait où les clients cachent leurs objets de valeur. Quelqu'un qui... Alors patron, pas de demande particulière de la part de clients exigeants ? Hein ? Hein ? Hein ? Non ? Bon, d'accord. Vous n'avez qu'à me tenir au courant, je serai à côté, prêt à intervenir. Vous n'aurez qu'à me sonner, patron. Je suis là, patron. Toujours présent. Je vais monter de ce pas tous ces petits plats à un des plus riches clients de votre prestigieux hôtel. Il est en route. Service des dames ! Oh ben ça alors, il n'y a personne dans cette chambre ? Alors là, c'est une occasion en or. Je vais pouvoir faire une petite sieste tranquille. Tom et Jerry allaient sortir de leur chapeau à un plan infaillible. Il était temps de faire mordre le voleur à l'hameçon. Ça perd l'hippopathe, une bague en diamant. Ça doit coûter très cher. Voilà, voilà. Bien à l'abri dans ton coffre-fort. Je ferais bien de prévenir monsieur la plume. Et maintenant, il n'y a aucune raison de gâcher toute cette bonne nourriture. Mais que vois-je ? Un oiseau de mauvaise augure a sévi. Pendant que vous vous empiffriez, ce corbeau a fait main basse sur tous les bijoux de l'hôtel. Il traverse la rue pour aller au nightclub d'en face. Ce soir au Zirconia, Sam l'étincelant. Lunettes de protection non fournies. Enfait une pause ! Laissez souffler vos mirettes ! Et vos oreilles ! Alors, qu'est-ce que tu m'apportes ce soir ? Ouh, joli ! Quelle belle brise ! Beau travail ! Plus je vole de diamants et plus je ruine le propriétaire de l'hôtel d'en face. Hop, 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 et doux ! Et voilà ! Pile à temps pour le concert de 22 heures. Je n'ai plus besoin de ce chapeau melon. Cette fois, tu es cuit, corbeau. C'est ton chant du signe. La fin de l'oiseau de mauvaise augure. Attendez, j'en ai encore une ou deux. Ils l'embarquèrent sans traîner. Et le corbeau passa vite aux aveux. On peut même dire qu'il fut intarissable. Sam l'étincelant troqua son habit de lumière contre une autre tenue. Ah, j'ai toujours de l'allure ! Et le canta Florida renoua avec le succès grâce à son nouveau numéro artistique. Et ce, à la grande joie de Preston Laplume, qui, de nouveau, était fier comme un paon. Tous les soirs, la salle était comble et les pourboires pleuvaient. Ils étaient tirés d'affaires. Du moins, jusqu'au mois prochain. Ha ha ! Ça swing, les gars !